Les hiéroglyphes seraient restés longtemps indéchiffrables si les Français n'avaient fait une découverte providentielle. La fameuse pierre de Rosette, confisquée ensuite par les Anglais, est exposée aujourd'hui au British Museum. Comme on peut le voir sur ces images, la pierre de Rosette est l'une des principales attractions du musée, comme la joconde peut l'être pour le musée du Louvre. En 1799, Napoléon occupe l'Égypte et ses soldats découvrent dans le delta du Nil, plus exactement dans le village de Rachid, Rosette pour les oreilles françaises, une grosse pierre de granodurite de plus d'un mètre de haut et, pesant son poids, âgée de 22 siècles pour nous. Elle présente une extraordinaire particularité. Un texte y a été gravé en trois versions et c'est là une chance pour les savants. Que dit ce texte ? Eh bien, en 196 avant Jésus-Christ, un pharaon, Ptolémée V, roi obscur et oublié, vient d'accéder à sa majorité et, en conséquence, fait inscrire sur cette pierre un de ses décrets, une loi si vous préférez, qui oblige ses sujets à le considérer comme un dieu. Le texte ne présenterait qu'un intérêt médiocre s'il n'avait été écrit en hiéroglyphe et traduit à la fois en grec et en démotique. Le démotique est l'écriture courante des Égyptiens, proche du copte. Par opposition aux hiéroglyphes, qui sont une écriture sacrée, le démotique était un langage d'usage courant, réservé aux marchands et apparu très tard vers 600 avant Jésus-Christ. Le grec, évidemment, nous est très familier et c'est une langue facile à traduire. La pierre de Rosette comprenait donc le moyen de déchiffrer les mystérieux hiéroglyphes qu'on ne comprenait plus depuis la fin de l'Antiquité, depuis qu'avaient disparu les gens qui les utilisaient. Mais tout dépendait de la clé qui allait permettre de déchiffrer les premiers cartouches. Un cartouche est un ensemble de hiéroglyphes formant un mot. Et cette clé, il fallut un génie pour la dénicher. Ce génie, c'est Jean-François Champollion, un petit français fragile et doué pour les langues. Pensez un peu. À 12 ans, le jeune homme lit et parle le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, le syriac et le caldéen. Ce petit prodige devint professeur. Tout le monde sait que les professeurs sont les êtres les plus intelligents sur la Terre. Et il commença à s'intéresser à l'Égypte, plus exactement à la pierre de Rosette, dont il avait deviné l'extraordinaire potentiel. Il se fit envoyer des copies du texte depuis l'Angleterre et travailla avec acharnement pour traduire les premiers hiéroglyphes. Comment y parvint-il ? Il avait remarqué que des suites de signes figuraient non seulement sur la pierre de Rosette, mais aussi sur des obélisques, ces grands pylônes de granit dont l'un d'eux, celui de Luxor, offert par l'Égypte à la France, figure depuis 1836 sur la place de la Concorde. Champollion était allé en Égypte et c'est lui qui eut à choisir parmi les obélisques celui qui plairait à la France. Il ne fut pas simple, au passage, de convoyer par bateau ce morceau de pierre de 222 tonnes et de 23 mètres d'eau. Mais bon, c'est une autre histoire. Champollion avait remarqué aussi des similitudes dans les signes gravés sur l'obélisque inachevé de Philae en Égypte. Par comparaison et avec beaucoup de patience et de déduction, notre champion parvint à traduire les noms de Ramsès, de Thoutmosis, de Ptolémée et de Cléopâtre. À partir de là, aidé par la traduction de ces premiers hiéroglyphes, il fut plus facile de traduire les autres et de faire à nouveau parler les vieux textes muets de l'Égypte des pharaons. Malheureusement, Champollion ne put longtemps nous faire profiter de sa science et de son intelligence hors du commun. À 41 ans, frappé par le choléra, il meurt à Paris en 1832. Il est depuis honoré partout en France et dans le monde entier pour sa contribution au savoir de l'humanité et son intelligence hors du commun fait encore l'admiration des historiens. Sous-titrage ST' 501